Sur les réseaux sociaux, Jessica Herrero a rendu un nouvel hommage à Marouane Bereni. L'ancienne star de télé-réalité révèle qu'elle était très amie avec l'acteur retrouvé mort jeudi 12 octobre 2023. Elle condamne au passage le harcèlement dont son amie a été victime. Depuis la macabre découverte du corps de Marouane Bereni retrouvée pendue, les hommages se multiplient sur les réseaux sociaux. Souvenez-vous, le 3 août 2023, le comédien qui devait être de retour sur les tournages pour le reboot de « Plus belle la vie » avait été porté disparu. Quelques heures avant sa disparition, son véhicule a violemment percuté une femme âgée de 37 ans, avant de prendre la fuite. Nathalie Marquet avait déjà laissé penser au pire en se souvenant d'un échange qu'elle avait eu avec l'acteur de 34 ans. Si ce genre d'accident m'arrivait, je me foutrais en l'air, j'aurais trop peur, je ne supporterais pas, lui avait-il confié en parlant de l'affaire Pierre Palmade. Il est tellement famille, entier que ça a dû lui faire un mal terrible de renverser cette personne, ajoutait-elle sur le plateau de « Touche pas à mon poste », l'appelant ainsi à se rendre, il faut qu'il revienne pour ses parents qui ont déjà perdu un fils et pour tous ses amis. Malheureusement, l'issue de cette affaire est terrible. Et pour cause, jeudi 12 octobre 2023, nos confrères de Paris Match ont révélé que son corps sans vie a été retrouvé, dans une maison à l'abandon depuis plusieurs mois, située à Corselles en Beaujolais, Rhône. Le Parisien révélait que le corps était pendu à l'aide d'une corde. Un pote avec qui j'avais l'habitude de sortir une tragédie évoquée par ses anciens amis de plus belle la vie mais également par Jessica Herrero, qui lui avait déjà rendu un premier hommage. L'ancienne star de télé-réalité, choquée, s'est souvenu de lui comme de quelqu'un rempli de tellement de joie de vivre, de gentillesse, de générosité, de plein de choses que je n'aurais jamais pu imaginer le suicide si s'y est-il vraiment le cas, et je pense que ça l'est pour le coup, a-t-elle fait savoir. Puis, Jessica Herrero a demandé à ceux qui rient de la mort de son ami d'arrêter, « Je trouve ça complètement aberrant, très choquant que les réseaux puissent se réjouir du décès de quelqu'un », a-t-elle commenté, ajoutant que le harcèlement dont son ami a été victime pendant sa fuite était intolérable. Et au final, tout ce harcèlement peut mener à un suicide. Je ne sais pas si s'y est-il le cas, mais je trouve ça hallucinant qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se mettent sur les réseaux juste pour déverser Lorraine, disait-elle, avant d'en dire plus sur ses relations avec l'acteur, « C'était un pote à moi avec qui j'avais l'habitude de sortir sur Paris, etc. » C'était quelqu'un de très bien et voilà, a-t-elle fait savoir, se demandant alors si le harcèlement n'a pas été le facteur ayant poussé son ami à commettre l'irréparable. A noter que pour l'heure, l'autopsie n'a pas encore révélé les réelles causes du drame. Diaporama voir le diaporama Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada